Au cœur de la commune du Plateau, des œuvres d'art sont soigneusement exposées sur des étagères aménagées. Une pierre précieuse en provenance de Goïtafla, une localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Un objet fait en terre de Banconi du Mali ou encore des pots de céramique en provenance de France. Non, vous n'êtes pas dans un musée, mais plutôt au domicile de Baouilly-Coudoupierre. Cet ancien administrateur civil, devenu collectionneur d'objets d'art, nous a ouvert les portes de sa demeure. Ici, se côtoient des pièces uniques d'origines diverses. Je suis devenu collectionneur par le fruit de l'amitié. J'ai rencontré quelqu'un avec qui on a sympathisé. Lui, il est français, moi je suis d'ici. Et comme il venait ici en coopération, on s'est connus, on a partagé certaines activités. Et puis, une fois, il s'est trouvé que je devais aller en stage en Italie. Il m'a dit, bon, mais pendant que tu n'es pas là, je peux occuper ton logement. J'ai dit, sans problème. Donc, il a occupé mon logement. Et quand je suis rentré de ce stage-là, j'ai trouvé qu'il avait mis des objets dans la maison. Le décor avait changé. Et moi, j'ai continué d'acheter, de collectionner des petites choses. Aujourd'hui, je me dis, ici on dit Baouilly a une certaine collection. C'est grâce à ce monsieur. L'histoire des peuples et des continents, Baouilly les raconte à travers ses œuvres d'art. Une passion qu'il a su transmettre à la nouvelle génération. Mes neveux, en me voyant vivre, ont vu que j'étais entouré de choses bizarres. Et puis, un jour, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Et puis, j'ai joué le même rôle que mon ami français avait joué vis-à-vis de moi. Donc, je leur ai dit, ah, ça, ce sont des objets de valeur. Aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai un neveu qui a plus de 500 pièces. Collectionneur frénétique, l'homme ne rate aucune occasion d'étoffer son armoire déjà riche. Selon lui, aucun prix ne vaut ses bouts d'histoire et de civilisation. Surtout au moment où l'on parle de restitution de certains objets d'art africains par l'Europe. Je ressens un sentiment de fierté que ces objets-là, aujourd'hui, reviennent ici après tant de luttes. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est des bons cœurs, que ceux qui les ont gardés les donnent aujourd'hui. Il y a eu des batailles qui se sont faites depuis, je crois, que dans les années 60, les gens ont commencé, peut-être même avant. L'œil de ce collectionneur atypique a toujours été attiré par des objets parfois sans valeur pour le commun des mortels. Des objets obtenus à prix d'or ou même souvent au prix fort. Mais le plus important, c'est d'être honnête vis-à-vis de ces fournisseurs et surtout de savoir entretenir ces trésors. Si vous n'êtes pas honnête, si vous voulez arnaquer les vendeurs, une fois qu'ils vous ont vendu une pièce, pardon, et que vous avez fait des difficultés pour payer, ils ne vous reviennent pas. Donc ça, d'abord, il faut entretenir des relations de confiance avec les gens qui vous vendent les pièces. Des relations de famille avec les gens qui vous vendent les pièces. Les objets qui sont là, ça vit. Il faut que chaque semaine, moi, il y a quelqu'un qui vient, qui passe un chiffon sec pour entretenir la patine des pièces. Pour ne pas qu'il y ait la moisissure, pour ne pas qu'il y ait la poussière. Parce que je vis avec mon décor. Si ce n'est pas propre, chez moi, ce ne sera pas propre. Donc il y a tout ça. Et puis bon, quand tu intègres des objets comme ça à ton décor, tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Vivre dans son musée personnel, c'est le rêve de tout collectionneur et Baoueli le vit au quotidien. Lui qui accepte de nous laisser partir en espérant nous revoir une autre fois. C'est bon, c'est bon.